La famille à moi La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi, c'est lui, c'est toi La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi La famille à moi La famille à moi La famille à moi Vous allez voir, quand notre candidat sera élu Vous allez voir galer courir pour quitter le pays Là, je me mets en baise En baise, baise c'est quoi ? On se met en manteau Manteau C'est moi C'est vrai C'est comme ça Bonjour Ti 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 Laisse ça, c'est pas ça qui est mon problème. On est là pour quoi? Militants de premier. Tu comprends un peu non? Bon, accompagne-moi. Où ça? Je vais acheter des richages. Il faut partir. Je te dis que le Président va venir. Moi, je suis là pour l'écouter. Je prépare ton Président. Oui, je l'attends. Non, qu'est-ce qu'on laisse? C'est Mika. Elle m'appelle. C'est bon. Waouh, ma belle. Ca va? Tu es toute belle. Merci, c'est mon grand frère. Ils ne viennent pas trop travailler. C'est parfait. Tu trouves pas qu'il est jeune aujourd'hui? Allez. Allez, as-tu de toi? On t'apporte quelque chose à boire? Non, ça va. Ca va? Tu ne veux vraiment pas boire? Non, c'est quoi? Eh Dieu! C'est encore elle? Mais va lui donner, on est fatigué. Vraiment, te coûter. Va lui donner. On est fatigué. Amélie, s'il te plaît, tu peux t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Tant que tu seras dans cette maison, je ne vais pas m'asseoir. Pourquoi les pauvres sont têtus comme ça? C'était mon frère. Oui. C'est qui? Celle. Allo? Princesse? Oui, c'est le prince. Non, c'est l'après-midi, je vais aller faire mes cours de natation. Ah, pour la voiture? Je dois donner cette voiture parce qu'elle doit aller en... Ah ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, à tout à coup, bisous, bisous. Ma soeur? Bonjour Amélie. Ecoute, Karine, ne me provoque pas. Ne me provoque pas! Ah donc, vous avez tout fait pour trouver une femme riche pour décoter? Pour mieux l'escloquer? Ah bon? Je dis, mais quelle famille vous êtes même? Vous ne pouvez pas chercher votre argent comme tout le monde? Cherchez votre argent à la sueur de votre front, avec vos dix doigts. Vous ne pouvez pas le faire? Mais vous me faites honte. Vraiment hein, vous me faites honte. Amélie, tu as dit que je te provoque non? Finalement, c'est toi tu me provoques. Tu me provoques parce que tu sais que je sais travailler de mes dix doigts. Et puis, qu'est-ce qui te surprend? Je t'avais prévenu de ne pas le laisser tomber, sinon une autre femme allait le récupérer. Eh bien, tu ne m'as pas écouté. Tu passais tout ton temps à dire qu'on t'escroquait. Passis par l'Amélie, on t'escroque, on t'escroque. Eh voilà! Le mignon a été récupéré par une autre femme. Eh bien, ce n'est pas de notre faute. Eh comment? Comment? Ah oui, je t'attends la voiture. Ecoute Karine, tu ferais mieux de te trouver un homme. Eh bien, je suis mariée moi. Ce cancre là, celui qui te suit, ce homme d'une certaine époque, cette fripouille, oh mais tu me fais honte. Dis-lui d'abord de changer sa veste, tu m'entends? Eh bien, je l'adore comme ça. Tu l'adore, tu l'adore! Je l'adore! Escroc! Eh comme ça, tu as acheté une voiture? Eh bien non, c'est sa nouvelle fiancée qui lui a offert une voiture. Tu m'entends? Bye Amélie! Ok, à tout d'un coup ma soeur. Vraiment, vous me faites pitié et vous me faites honte! Quelle famille sans dignité ça? Il vient où ça? Il est en train de causer avec Amélie. Mais c'est quelque causerie ça? Depuis il est rentré là. Il parle de quoi? Il ne faut pas profiter pour se réconcilier là-bas. Tu sais qu'au moment où je voulais t'appeler net mon portable son, je décroche de toi. Tu vois, en fait ça veut dire que... On s'aime bien, ça s'appelle la télépathie. C'est ça, bon... Si je t'ai demandé de venir... Ça veut te faire une confidence. Confidence? Oui. Mais vas-y. Il s'agit de ton frère. Oui, ton grand frère. J'espère que tu ne vas pas me parler de divorce. Non, loin de là, moins divorcée. Non, c'est pas ça. Tu sais bien que je l'aime non? Mais ça tout le monde le sait. Bon, voilà. Amélie, tu parles de quelle dignité? Qu'est-ce que tu appelles dignité? Ecoute, tu es dans la vie, tu ne travailles pas, tu es un gros chômeur. Ma famille compte sur moi pour vivre. Je n'ai pas les moyens. Dieu merci, il m'envoie une femme généreuse. Qui est vraiment gentille, qui s'occupe de moi. Maisons, voitures, billets, tout. Et tu veux que je refuse ça pour une histoire de dignité? Entre nous, est-ce que ça va chez toi? De côté, sans aujourd'hui, je me rends compte que tu es un bon à rien. Que tu es un mauvais garçon. Que tu es une fripouille, escro, vilain, voyou, brigand, assassin. De côté, si tu n'arrêtes pas tes conneries là, Dieu va se fâcher. Non, non, attends Amélie. Arrête, enlève affaire de Dieu dans notre affaire. Ecoute, Dieu ne va pas se fâcher parce que je ne l'ai jamais désobéi. Oui, il n'a pas écrit que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, uniquement. Non, ils ont dit que l'homme qui tira son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Tu comprends? Ils le devront faire un. Donc si la femme a les moyens qu'elle ne s'occupe pas de l'homme, c'est que la femme est dans le péché. Et que toi Amélie ne t'occupe pas de moi, tu es dans le péché. Je ne suis pas dans le péché de côté. Si! Je ne suis pas dans le péché. Quand même. Parce que Dieu aussi a dit que l'homme s'occupera toujours de la femme. Voilà. Point. À la ligne. Il n'a pas dit ça. Que s'il a pas mal et moins, elle doit s'occuper de l'homme. Je dis point, c'est terminé. À la ligne. Ce n'est pas terminé. Bon, de côté, tu peux partir. Il faut partir maintenant même parce que Gaou ne rentrera pas. Va-t'en. Parce que madame me chasse. Oui, je te chasse. Tu es insupportable. Tu es insupportable de côté. Amélie, ça ne fait que commencer. Je n'ai pas fini avec toi. Je ne sais pas. Oui, t'es insupportable. Va ouvrir. J'espère que ce n'est pas lui qui arrive. Je l'espère moi aussi. Oui, vas-y. Bon, j'ai beaucoup réfléchi et je souhaiterais qu'il se présente aux prochaines élections présidentielles. Tu as dit présidentielles? Oui. Moi, mon grand frère, président de la république? Ah, mon Dieu! Oui. Tiens. Où sortis-toi? C'est ça? Oui. Enfin, j'étais en déplacement par rapport à un petit boulot. Tu sais, je dois refaire le trousseau de mon bébé. Elle est là ma femme? Mais je t'apprends que ça fait deux mois qu'elle a couché. Deux mois? Oui. 10 ans? Vraiment. Mais c'est du balai ça. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a fait une fille. Une fille? Ah, elle a fait une fille. Monsieur Lamani, qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi est-ce qu'elle me cause toujours des difficultés pour constituer mon équipe de football? Mais c'est simple, tu peux constituer une équipe féminine. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ecoute, elle est là. Elle est là, tu veux la voir. Elle est allée à la paie-mise avec l'enfant. D'accord, je vais les attendre un moment. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont rentrer. Pardon? Ce n'est pas maintenant qu'ils vont rentrer donc il vaut mieux repartir. Tu ne vas pas me faire croire qu'elles passeront la nuit là-bas? Ce n'est pas grave, je vais les attendre. Tu peux aller. Ben, tu ne vas pas recommencer. Il faut partir à la maison et puis tu reviens plus tard. C'est simple ça. Quand je dis que je veux voir ma famille, ça te cause des ennuis? En sortant. Tu me prends pour qui? Ma femme est à l'intérieur et tu me fais croire qu'elle est sortie. J'attendrai de voir clair dans cette histoire-là. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ce que tu as entendu. Non, tu me prends pour un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi-même mon gars. Ne m'oblige pas à te brutaliser et tu me connais bien. C'est ce que tu as entendu. Mais tu n'es qu'un simple majordome dans cette maison. Et moi, que tu vois ici en face de toi, je suis le gendre à M. Boyeri. Cela veut dire que j'ai une femme ici et deux enfants que je dois attendre là. Ok? Tu sais que Michel n'aime pas la politique. Oui, je le sais. Mais avec ta bénédiction, je vais arriver à le convaincre. Mais ma bénédiction, tu l'as tout entière. Mais dis-moi, Michel Président, c'est pourquoi? Enfin, c'est parce qu'il a la carrure et puis je sais qu'il peut commander ce pays-là. Moi, je ne suis pas convaincue là. Tu ne m'as pas convaincue et j'attends encore. Mais si, il peut bien diriger ce pays. Non, vas-y, parle, j'attends encore. Bon, voilà, je vais te dire la vérité. Au fait, je suis fatiguée de parler à Michel. Mais il ne peut pas changer. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé qu'il fasse la politique. S'il est Président, au moins il va rester fidèle. Ah bon? Parce que pour toi, les hommes politiques ne courent pas les femmes? Si, mais avec discrétion. Tu vois, non? Au sorti. Tesson, j'ai une sortie, pas d'ici. Ben, sors! Fais ce que tu veux, je ne sors pas. Voilà. Je vais te brutaliser et fais attention à Mme. C'est pourquoi tu dois me coller la paix pour que je puisse les attendre ici. Ok? Tu viens de gagner la bataille, mais tu n'as pas encore gagné la guerre. Ecoute, on est fatigués avec ces histoires de bataille de guerre. On est fatigués avec ça. La seule chose que tu devais faire, c'était de me proposer à boire. Ben, il n'a pas soif. Tu as compris? Il n'a pas soif. Tesson, je t'apprends que s'il me met de soif, je dirai à tout le monde que c'est toi qui m'as tué. Mais tu lui en as déjà parlé? Non, pas encore. Je voulais d'abord t'en parler. Et après ce que tu as dit, j'aurai lui parler. Dès qu'il revient, tu lui parles de ça parce que... Si ça ne l'intéresse pas, il dira non et puis c'est tout. Oui, c'est qui? Madame, c'est Ben. Enfin, il est arrivé. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir sa femme et ses enfants. C'est pas vrai mais celui-là, il va me tuer. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elles sont parties à la PMI. Alors il ne veut rien comprendre, il est en train de me faire des histoires. Ah bon? Il est assis au jardin là. Mais dis-lui qu'elle n'est pas là. Il ne va pas me croire madame. Ah bon? Il me cherche des histoires. Je l'ai laissé partie à la maison chez maman quand je venais tout à l'heure là. Je pense bien que ce garçon me provoque. Calme-toi madame. Non mais s'il me provoque. Dis-lui que je viens le voir tout à l'heure. Merci madame. Il y a encore un autre gros problème. Et c'est quoi ça? Votre maman. Si elle apprend ça, est-ce qu'elle ne va pas se fâcher avec moi? Non. Là je pense que c'est la première fois que maman et toi vous serez d'accord sur un point. Hey! Quelle femme ne rêve pas d'avoir un fils président de la république? Hey! C'est tout un honneur pour notre famille. Maman a dit maman de président. Tu m'as rassée. Ah oui! Au moins tu m'es rassée. Je suis partie. Tu es partie. Ah oui, il y a Belle qui m'attend plus. Tu n'as pas rassée pour manger. Non, ça ne va pas. Tu es partie. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a quelqu'un qui vient de m'informer qu'il y a deux mois ma femme a couché alors je souhaiterais les voir. Ah! Tu veux les voir? Oui. J'espère que cette formeuse a lui fait au moins un trousseau. Oui, ça vient, ça va venir. Ça va venir? Oui. Il ne vous a pas dit aussi qu'elle n'est pas là, qu'elle est sortie? Si madame, si. Alors qu'est-ce que vous avez fait les palabres ici? Non madame, je suis arrivé gentiment je lui ai demandé à les voir et ils m'ont fait tout un tas d'histoires donc vraiment là ça m'aide pas. C'est aussi que tu vous as fait des histoires. Oui, ça va ma belle. Tu veux les voir non? Oui, je veux les voir. Tu veux les voir? C'est juste pour les voir. Non, juste un peu. Ok, viens avec moi. Laisse tomber ma belle. Il a dit c'est juste pour les voir. Je peux compter sur toi? Tu peux compter sur moi. Parce que ce garçon je ne lui fais pas confiance. T'en fais pas. Mais écoute, tu lui parles de ça parce que je sais que ça va donner. Ok, je compte sur toi. Au revoir. Au revoir. Si Dieu ne t'a pas dit ça, moi je vais te le dire. Ecoute, il n'a pas dit que c'est l'homme seulement qui doit s'occuper de la maison. Quand la femme a les moyens, elle doit s'occuper de son mari ou de son fiancé. Entre nous, tu vois que l'homme seul s'occupe de tout dans la maison. Il paye le loyer, l'eau, l'électricité, les beaux-parents, les enfants, partout, partout. C'est l'homme. Entre nous. Pendant ce temps, l'argent de madame est collé à son porte-monnaie. Mais tu trouves ça normal? Finalement, nous travaillons pour vous. Ou bien nous sommes vos esclaves? C'est tout à fait normal que vous travaillez pour nous. Oui. Mais ce n'est pas vous. C'est le bon Dieu. Quand il a fini de créer les hommes, quelle idée d'ajouter ça aux femmes? Si on était entre nous les hommes, on serait tranquilles. Vous allez vous entretuer. Oui mais là au moins, on n'est pas esclaves de femmes. Encore vous? Tant que je ne me marie pas légalement avec ma passée, vous allez devoir me supporter. Elle est là mon petit coeur. Elle est sortie. Oui, ça y est, je m'y attendais. Est-ce que vous savez que les habitants de cette maison ont un sérieux problème? Et quel est le problème? Jamais tu vas arriver ici demander à plein de personnes et on te dira qu'elle est là. Du père ou fille, c'est pareil. Ecoutez monsieur, contrôlez votre langage. Je suis un avocat. Par conséquent, je sais ce que je dis. Même si tu viens ici à 23h demander à plein de personnes, on te dira qu'elle n'est pas là. Avec ça, on se défie de bonne famille. Enfin, je peux m'asseoir pour l'attendre à la princesse. Mais vous êtes déjà assis? Viens ici. S'il te plait. Il y a quelque chose à grignoter en attendant. Ecoutez monsieur, vous n'allez pas recommencer. Je suis ici pour travailler. C'est clair? Je suis désolé, c'est dans le cadre de votre boulot. Est-ce que ça saute? Est-ce qu'il y a encore? On ne peut même pas travailler dans cette maison. Si on ne quitte pas ici, c'est ce qui va arriver. D'autre côté, elle manque quoi Amélie? Pas jamais. Je vais régler ça tout de suite. En tout cas, va, je te soutiens. Regardez. Regardez quoi? On s'en va ou pas? Elle n'arrête pas de biper. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Je vais régler ça. Où je suis là? Je ne veux plus vendre la tk. Non, attends. Je suis fatiguée. Il ne faut pas avoir peur. Tu sais, elle peut partir. Si elle s'en va, il n'y a pas de problème. Les femmes riches qui n'ont pas de mari dans ce pays, il y en a plein. C'est versé ouah. Si elle s'en va, je récupère une autre. Tu penses que c'est facile? Mais c'est Dieu côté qui parle. Quand il t'a dit qu'il faut me croire ou bien tu n'as pas confiance? Vraiment, vous me faites pitié. Ah bon? Toute une famille d'escrocs. Depuis l'Ancècle jusqu'au Petit Fils. Qui te fait pitié même? On te fait pitié pourquoi? Vous m'avez tout escroqué. Vous êtes d'escrocs de la tête aux pieds. On t'a escroqué quoi? Vous avez tout pris! Vous avez tout pris! Ma maison! Miettes! Tu appelles ça miettes? Vous avez pris tout mon argent? Deux côtés, il faut lui dire. Non, laisse ça. Faut pas. Elle cherche, elle va trouver. Ah bon? Tu viens me faire quoi? Dis-lui! Tu peux me faire quoi? Doubler, tu peux me faire quoi? Ecoute. Doubler, laisse. Tu peux me faire quoi? On la connaît pour ça. On la connaît pour ça. Non! Elle n'a qu'à faire. Vas-y! Viens me toucher! Je dis Amélie, mets-toi! Viens me toucher! Viens me toucher! Toi c'est trop! J'en ai marre! Qu'est-ce que ça m'a dit? Qu'est-ce que ça m'a dit? C'est quoi? Amélie, c'est le début du commencement. Tu n'as rien vu encore. Tu vas voir ça de tes deux yeux. On dit quoi? Hein? Il dit, il ne vient pas. Viens, tu ne l'as fait pas là. Attends. C'est Amélie la même. On va voir. Deux côtés, elle va choisir entre elle et nous. On la connaît. Attends. Amélie. Dis-moi aujourd'hui. Qui est escroc et qui ne l'est pas? Hein? Moi, au moins ma famille a le courage d'escroquer un visage découvert. Tu ne veux pas dire Dieu merci? Tu sais, il y a des jeunes filles de 17 à 18 ans qui vont marier des vieillards de plus de 70 ans. On appelle ça quoi? Escroquerie assaisonneuse de meurtre prémédité. Parce que ce n'est pas sûr que les vieillards restent longtemps. Ça, c'est rien. Souvent, le garçon, toi, tu sais que tu es vilain. Mais les femmes, à cause de ton argent, elles viennent s'agripper à toi pour t'appeler joli garçon, bébé, papa. Ce n'est pas un escroquerie. Aujourd'hui, là, tu serais une fille nette. Elle pense à sa villa, à sa voiture, à ses intérêts. Amélie, aujourd'hui, les gens n'aiment pas les gens. Les gens aiment ce qui est dans la bouche. L'intérêt, c'est ça qui est important. Un point, c'est tout. Deux côtés, toi et ta famille, vous êtes numéro un de l'escroquerie. Numéro un seulement. On n'est pas seulement numéro un. On est maillot jaune, leader. Mais là, au moins, c'est bon. J'accepte. Parce qu'il est écrit que l'homme doit vivre à la sueur de son enfant. C'est normal que les femmes me payent pour le travail que je fais. Et quel travail que tu fais de côté? Amélie, tu fais comme tu ne sais pas. Dédie à tout le monde. Mais de côté, pour ton plaisir, on doit te payer pour ça. Si tu as compris, Dieu merci. Mais tu es dégoûtant. Mais de côté, tu deviens fou, je n'ai jamais vu ça. Amélie, de nous deux là, c'est toi qui deviens plutôt folle. C'est bon. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Elle est là, Nastou? Elle est sortie. Je peux attendre? Oui. D'accord. C'est vous là. Ah d'accord. Juste là. D'accord, merci. S'il vous plaît Monsieur, je vous serre quelque chose à boire? Oui, de l'eau. De l'eau. D'accord. Allez, à bientôt. Karine. Eh Monsieur Goh. Ça va? Oui ça va. Toujours belle. Ça va bien? Oui ça va. Ecoutez Maman, j'adhère hein. Ne vous inquiétez même pas, j'adhère. Non non, le pays peut compter sur nous, on va abattre du bon boulot ici. Ah oui. Toi tu n'as pas du pouvoir qui t'aime ou qui est venu pour t'escroquer. Moi je t'ai aimé sincèrement. Tu comprends? Menteur! Tu ne m'as jamais aimé de côté. Tu ne m'as jamais aimé. Oui parce que madame est quittée dans mon coeur. Eh de côté. Il est dedans. Il est dedans? Oui oui. C'est pour lui que je suis en train de courir comme ça. Ah ok. Oh non vous pouvez compter sur nous. Ok Monsieur Goh. Sur nous, sur nous, sur nous. Goh il est gentil hein. Ah quoi, qu'est-ce que j'allais chercher dans ton petit coeur sale, noir, vilain qui ne médite que le mal là? Hein? De côté! Oui! Oui oui oui! Eh Gregorio Goya! L'homme des situations difficiles. Oui. L'homme qui ne ratit rien pour se faire des sous. Comment ça va? Ça va très bien mon frère. Je suis content de te retrouver. Amenie, comment ça va? Merci de l'avoir retenu pour moi. Rétenu qui? D'un côté! De chez Napala cet escroc, ce vilain garçon? Mon frère laisse-le là. Laisse-le là. Tu sais, elle n'a plus rien. Son papa est tombé. Elle continue de faire le petit malin. Ah bon? Elle me fait pitié. Attends, à propos, c'est quelle histoire de politique? Attends! Mon frère et ses amis ont formé un parti politique. Donc ils sont venus me voir pour être leur président. Attends! Qu'est-ce que tu me dis? On va manger l'argent! Attends! On va manger sur l'argent! Tu es un prince? Non, je ne suis pas un prince. Monsieur, vous êtes un prince. Donc vous êtes venu voir la princesse? C'est pour ça qu'on vous propose tout. Il n'y a que des princes qui ont ce privilège. Mais tout ça n'a pas fini aujourd'hui. J'ai envie de vous dire. Oui, monsieur Didier. Ah! C'est bon. Je vous apporte encore une autre verre. Vous voyez, j'ai dit que vous étiez un prince, vous avez vu là? En fait, vous êtes là pour voir qui? C'est important ça. Oui, c'est très important. Surtout pour moi. Allez, voilà. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que je connais mes droits. Mais ici vous n'avez aucun droit, vous n'êtes qu'un visiteur. C'est vous qui le dites. C'est ça? Je vous apporte encore une autre verre. Ne vous gênez pas, merci. Même si vous apportez un autre verre, vous n'allez pas boire. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire ici. Ça, je le sais. Alors, si vous le savez, vous faites quoi ici? Debala sur le plancher? Bon sang, ça veut dire quoi ça? Oh! Eh Innocent, pourquoi c'est toi qui ouvre les portails? Je crois que ils sont occupés à la cuisine. Ah bon? Bonjour. Wow, Didier de Blaisou! Tu vas bien? Ça va, merci à toi. Je suis très contente de te voir. Mais moi aussi. Et Ménem? Ah non, ce n'est pas normal, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Innocent et Nastou? Comme d'habitude, je ne l'ai pas trouvé ici. Ah bon? Ok, tu vas aller faire un tour et puis tu vas revenir après. Moi? Non, je ne bouge pas d'ici. Ah bon? Je préfère l'attendre. D'accord, ce n'est pas grave. Didier, là je suis sûre que c'est le moment qu'il l'a envoyé. Et quand c'est comme ça, il met du temps. Donc tu vas aller faire un tour et puis après tu reviens. Non, je n'ai pas grand chose à faire au travail aujourd'hui. Ça ne me gêne pas du tout. Ah bon? Vous allez l'attendre pour quoi? On voulait aller faire un tour pour revenir, vous refusez. Je vous préviens, Nassou est fiancée, elle le connaît le lapin. Innocent, je pense que tu exagères. Même si Nassou est fiancée, elle peut avoir des amis. Amis? Ça, ce n'est pas de l'amitié ça. Il veut détourner ma femme. Il y en a tant que je suis au courant mais ça va finir aujourd'hui. Ses paroles de meurtre innocent. Elle veut dire quoi ça? Didier, Didier. Ah si tu travailles à la télé ou à la radio, c'est trop facile. C'est quoi? Si ma mère, je vais travailler à la télé, elles vont m'engager demain? Alors, quelqu'un ne peut pas se servir de cela pour détourner ma femme. Non, je ne suis pas d'accord. Mais tu ne racontes pas de quoi. Pourquoi vous mettez ça dans le ciboulot, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que tu exagères à la fin, c'est quoi? D'accord que j'exagère? Nassou n'est pas l'entend d'aller faire un tour puis tu reviens après. Tu en fais une histoire, qu'est-ce qu'il y a? Je ne bouge pas. Ok, dis-y. Non, je suis donc malheureux. Bonjour, mademoiselle. S'il vous plaît, je peux parler à Didier Blaou? Didier Blaou? Oui, il n'habite pas ici. Si je le sais, mais moi, j'arrive des DABOU là. C'est mon petit frère qui m'a dit qu'il vient de temps en temps ici, et qu'il a vu d'ailleurs aujourd'hui venir ici. Effectivement, il est là. Oui, ça m'en through. Vous, vous êtes qui? La première fille du voisin mais je n'habite pas ici. Ah oui mais je veux dire, qu'est-ce qui en dédiez-vous? Au fait, je suis une chanteuse et j'aimerais bien passer dans son émission Tempo. C'est pour ça que je veux le voir. Ah d'accord. Mais pour ça, il faut passer à la télé ici, ce n'est pas possible. Je vous en prie, franchement je veux le voir parce que à la télé, c'est un peu difficile. Il faut prendre des rendez-vous et tout ça, ce n'est pas facile. S'il vous plait. Ici c'est compliqué aussi. Mademoiselle, vous ne pouvez pas me rendre ce service là? Bon, venez. Voilà, il est là. Bonjour Monsieur. Bonjour Mademoiselle. Bonjour Monsieur Tigué, je peux vous serrer la main? Je vous en prie, ne vous gênez pas. Bon, excuse-moi Didier, elle m'a dit qu'elle est artiste et qu'elle souhaiterait passer dans ton émission. Bon, je lui ai dit qu'ici ce n'est pas possible, mais elle a tellement insisté que j'ai dû venir avec elle. Ah d'accord. Je suis une artiste chanteuse, mon nom c'est Betty Carr. J'ai une belle oeuvre en ce moment, donc je souhaiterais passer dans votre émission Tempo, qui est vraiment une grande émission de la télé. Merci. C'est pour ça que je suis là quoi. Ah d'accord. D'accord, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre à la télé et rencontrer Jacques Zaddy. En fait, c'est lui le réalisateur. Ah d'accord. Oui, donc c'est lui qui s'occupe de la programmation des artistes. Mais comment je fais pour le voir? Mais vous vous rendez à la télé. Je demande après lui. Ok, d'accord, sinon je comptais sur vous. C'est moi, je comptais sur vous Didier. Désolée. Vous ne pouvez rien faire pour moi? Je suis vraiment désolé, je suis désolé. Rendez-vous à la télé, vous le rencontrez, c'est sûr que ça va bien se passer. Ne vous en faites pas. Ok, bon, merci bien. Je vous en prie. Bon, je vous raccompagne. Chanteuse, chanteuse. Il y a des gens qui n'ont rien à faire quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Didier, tu ne veux vraiment pas venir? Non, ça va, ça va là. Je vais rester là. Pas d'histoire. Tu peux compter sur moi, Paty. Pas d'histoire. Oui, allo ma belle. Non, pardon, on arrive. On est à côté. Au feu là, tout près là, on arrive. Taisons. Taisons. Oui, princesse. Mais qu'est-ce que tu faisais et puis c'est quelqu'un d'autre qui ouvre la porte? J'étais occupé avec le feu. Tu es occupé, ok mais bon, ce n'est pas bien que ce soit les visiteurs qui ouvrent. Je m'excuse. Et puis comment ça se fait que Inousa et Didier se retrouvent ici? Les deux sont rentrés presque en même temps. Où est-moi? Elle est là-haut. Taisons. Quelqu'un a demandé après moi? C'est qui? C'est Ben. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir sa femme et ses enfants. Parce qu'il a une femme et des enfants ici. Je suppose donc qu'il revient alors? Assurément. Ce type-là vraiment. Et le bébé? Je l'ai laissé chez maman, je dois repartir là-bas. Ah princesse, tu feras tout pour partir avec un. Ah bon? Parce que ce n'est pas bien que ta soeur vienne le trouver là. Ca c'est vrai. Et je t'apprends qu'elle n'est pas sortie toute seule. Comment ça? Si ces deux-là sont assis ici, Nana est sortie avec qui? Elle est sortie avec un marabout. Un marabout. Nana avec un marabout, on aura tout entendu. Elle veut envoûter qui? Delta là? Elle t'a appelée pour quoi? Maman ce n'est pas ton problème. Mais si c'est mon problème, elle vit chez mon fils. Sous prétexte qu'on l'a mariée légalement. Donc je dois savoir ce qu'elle manigance. Maman, tu me fatigues avec cette histoire-là. Elle ne manigance rien. Ça va finir un jour, continue de la protéger. Ce n'est pas parce qu'elle m'a donné des arrières petits-fils que je vais l'aimer. Regarde-moi ça. Ok merci, on est à côté où? On est à côté. Mais dans tout ça, qui sera ton premier ministre? Naturellement, de côté, tu seras le premier ministre de ce pays. Moi de côté? Premier ministre de ce pays? Tu vois? Ce n'est pas vrai. De côté, c'est encore elle. Dis-lui, ça peut attendre. Faut que j'arrive. On est au sérieux là. Hé Gowu, Dieu fasse que cela se réalise. Je vais retrouver enfin ma dignité. Parce que tu n'as pas de dignité. On est sauvés. Qu'est-ce qu'il y a? Notre misère vient de se terminer à l'instant même. Mais, Gowu est en train d'annoncer à notre frère de côté qu'il sera le premier ministre de ce pays. Et puis, tu crois à ça? Pourquoi pas? On m'a dit ça. Premier ministre est qu'un président même. Mais tu es président actuel? Je comprends pourquoi Gowu n'a jamais appelé. Eh, 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 eh Dieu, moi Karine, la soeur du premier ministre de ce pays. Mais adieu la galère! Moi, je ne crois pas encore. Moi, c'est ce que je n'aime pas chez toi. Attends, Gowu. Tu fesses trop bien. Tu sais que je suis oublié de vivre dans les jupons. Quand même! Mais tout cela, c'est fini. Bientôt, on sera des milliardaires. Oh, vaut-il des multimilliardaires! Champagne! Ah oui! Le voyage! Caviar! Tout frappé! Caviar! Le content bon! C'est ça! La gloire! Politique, c'est d'où? Politique, c'est d'où? C'est pas elle qui vient envoûter quelqu'un. Mais c'est le marabout qui cherche à l'envoûter pour pouvoir sortir avec elle. Mais d'où ils sont ce marabout-là? Il était là lors des préparatifs des mariages de tes parents-là. Et c'est en ce moment-là, Mami était venue avec ce dernier-là. Et c'est en ce moment-là aussi où il a découvert Nasto. Ça, c'est un coup fourré de Mami. Sûrement oui. Deisson, je t'assure que Mami a livré Nana au marabout. Elle l'a en danger, il faut faire quelque chose. Oui mais il va falloir faire quelque chose sinon il serait trop tard. Je crois que je vais l'arrêter. D'accord. Je vais l'arrêter. Tante Mika! Tante Mika! Passons le pain. Où sont les poissons? Non, il n'y avait plus de poissons donc j'ai préféré prendre du pain. D'accord, merci. Et ma femme? Paty? Paty? Benne va t'asseoir. Maman? Maman! Y a quoi? Pourquoi vous criez le nom des gens comme ça? Y a Benne qui veut voir sa femme. Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est sortie. Et ma fille? Elle dort. Je peux la voir? Non. S'il te plait Mami, depuis qu'elle est venue je ne l'ai pas encore vue. Ah, si tu étais là au moment où elle naissait là, tu allais la voir. Si tu es malin là, cours après Paty. Va lui présenter des excuses au lieu de rester là me poser des questions bêtes là. Donc tu sais où elle est partie? Elle est chez son père là-bas. Tante Mika, merci hein. Allez, merci pour le pain. Ok, merci. Si tu te plait Didier, je peux te voir? D'accord. Excuse-moi, nous sommes tout. Excusez-moi Innocent. C'est un peu à risque, disais-le que je veux parler. Mais si tu veux le parler, fais-le à ma présence. Est-ce que tu sais ce que je veux lui dire? Oh mais c'est pour lui parler, je n'y pense là. C'est ça. Je suis au courant. Pardonne fille. Ecoutez, arrêtez-vous d'exagérer vous ! Ça veut dire quoi ça ? Tant que vous ne laisserez pas ma femme, je ne vous laisserai pas... Votre femme ! Oui ma femme ! Votre femme ! Vous avez une femme ? Vous savez ce que c'est qu'une femme ? Je vais vous le prouver bientôt. Et en quoi faisant ? En l'épousant. Très bien. Là, c'est que vous allez mourir. Et cadeau ! Monsieur, laissez-moi vous dire que vos menaces ne me feraient guère, ça me glisse sur la peau. Vous n'êtes pas Dieu, donc vous n'avez aucun pouvoir de décision. D'accord. Vous ne pouvez pas monter la vie. D'accord. Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous défends de remettre les pieds dans cette maison. Moi, ici, chez Mabon, là tu me cherches, tu me cherches et là tu vas me trouver. Tu me sens, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vois pas comment elle m'a parlé, à cause de ma femme. Donc tu m'en fais quoi ? Attends, laisse-moi monter là, c'est le petit animateur à trois balles que je suis. Un petit animateur ! Vous savez ce que vous dites là ? Je sais ce que je dis. Un petit animateur. Je connais mon travail. Vous, vous me faites passer pour un avocat. Je suis un avocat. Vous avez gagné combien de procès ? Moi, j'ai déjà défendu des gens célèbres à ce pays moi. Vous avez défendu combien de dossiers ? On a plein de dossiers moi. Rien du tout. Vous faites partie des avocats les plus nuls de ce pays. Moi, nul ! Tu t'entends ? Vous rayez du barreau. Moi, me rayez du barreau. Moi, me rayez du barreau. Bien sûr. Même le président ne peut pas me rayez. Toi, viens me rayez. Toi, viens me rayez. Toi, viens me rayez. Mais tu vas te placer. C'est quoi même ? Ça suffit. S'il te plaît, Didion, va t'asseoir. D'accord. D'accord, merci. Tu fais bien d'arriver. Parce que ça ne va pas du tout ici. Bonjour Paddy. Mais qu'est-ce qui se passe ici là ? Il se passe que tu es légalement marié à ce monsieur et que tu me l'as toujours caché. Moi marié ? Innocent ? Depuis quand tu m'as marié ? Mais réponds-moi maintenant. Tu es assis là, tu ne parles plus. Ça veut dire quoi ça ? Toi, tu vas répondre à ma question. Qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur là ? C'est toi qui vas répondre à ma question. Ça veut dire quoi ça ? Parce que je suis fatiguée de toi à la fin. Ah bon ? Tu ne veux pas être fatiguée de moi. Et pourquoi ? Jusqu'après le contraire, je reste aux fiancés. Est-ce clair ? Ça veut dire quoi ça ? Toi, qu'est-ce que tu faisais avec ma femme ? J'espère que tu nous lui a pas dit des choses hein. Mais dis quoi ? Quelle chose il ne devait pas me dire ? Toi Rabi, réponds-moi, qu'est-ce que tu devais pas me dire ? Non, non. Il était venu me voir pour que je t'envoûte. Quoi ? Innocent ? Donc tu veux m'envoûter ? Mais tu es vaincu ! Innocent ! C'est tellement menteur ! Moi je n'ai jamais menti, j'ai des preuves. Mais qu'est-ce que tu fais Innocent ? Mais Innocent, ça suffit ! Mais Innocent, arrête ! Innocent, ça suffit ! Innocent, ça suffit ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis parti hein. Je suis parti hein. Arrête ! Mais tu veux le tuer ! Laisse-le ! Mais ça veut dire quoi ça ? Tu veux le tuer ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nana ! Oui ! Il est parti ! Attends ! Innocent ! Mais Innocent ! Innocent ! Innocent ! Arrête ! Arrête ! Innocent c'est quoi ? C'est quoi ça ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Bon ! Bas la terre ! Dis-moi, il y a combien de personnes dans le palais ? Il y a 800 personnes mais comme moi je suis là et que toi tu seras mon premier ministre, Il y aura des millions dans les rangs ! Il y aura des millions dans les rangs ! Il y aura des millions dans les rangs ! Donc ça fait du saut ! En tout cas ! En tout cas ! Politique ! Arrête ! Attends ! Mais ça c'est bien, c'est bien ! Maintenant on va passer un peu au côté finance quoi ! Oui d'accord, d'accord, d'accord ! Il n'y a pas de problème ! Comment ils vont cotiser ? Combien quoi ? Ah non mais c'est simple ! Ça c'est à partir de 2 000 ! 2 000 à 5 000 voire même 10 000 ! On vaut des 100 000 ! Voilà ! Les membres d'honneur ! Eh ! Il y a des politiques là ! C'est ça facile ! C'est facile hein ! Bon, ok ! Mais là, l'argent étant là ! Le côté c'est qui important ? La trésorerie ! Qui va garder l'argent ? Quelle question ? Ah non ! Mais c'est moi le président non ? Oui c'est toi le président ! Non ! La question ne se pose plus là ! Non ! Comment ? Dans un parti politique, c'est le premier ministre qui garde l'argent ! Eh ! D'un côté ! Mais c'est comme ça ouf ! Tiens ! Tiens ! Le truc n'a même pas encore commencé ! Tu veux faire un coup d'état sur moi pour prendre ma place ! Non c'est pas question de coup d'état hein ! Viens ! Non ! Attends ! Faut pas vite paniquer ! Tu sais en tant que président, les voyages, les réunions, les conseils des ministres, moi en tant que premier ministre, c'est moi le bien à garder l'argent ! D'un côté dehors ! Comment ? Dehors ! Dehors ! Dehors ! Pourquoi ? Abbas ! Abbas ! C'est Fatou ! Quel Fatou ? La fille qui mange homie à 16h ! Mais naziste pète ! Tu es très bête naziste ! On est en train de battre la campagne et toi tu me parles d'une mangeuse de homie ! Quel est le rapport ? Abbas, de lui dis ça ! Pourquoi ? Ah voilà ! Pourquoi ? Je ne sais pas que sa voix peut être importante ! Non mais tout le monde ! Oui allo Fatou ! Ça va ? C'est le président Abbas qui te parle ! D'accord ! Ne quitte pas mon directeur de protocole va te parler ! Voilà ! Allez naziste vas-y ! Vas-y ! Oui Fatou ! Tu as le nom aujourd'hui ? Où tu as mis ta tête d'hier pour dormir là ? Abbas ! Hey ! Viens mon frère ! Viens ! Ah ! Ça va bien ? Oui ça va ! Il y a un joli garçon ! Oh arrête ça ! Arrête ! Bah on dit quoi Oupo ! Oui ! Tu me donnes ta signature là ! Tu m'as fait quand même ma signature ! Ah ! Tu n'es pas au courant ? De quoi ? Je suis candidat au présidentiel ! Toi Abbas ! Candidat au présidentiel ! Ça t'étonne ! Mais je ne comprends pas ! Pourquoi tout le monde s'étonne que moi je sois candidat au présidentiel ? Ou bien je ne ressens pas un président ! Hey Abbas ! Oui ! Je suis désolé hein ! Je ne peux pas te donner ma signature parce que mon oncle est candidat au présidentiel ! Donc moi je te conseille de venir avec nous comme ça s'il est élu ! On te donne un petit poste de coursier quelque part ! Ok ? Ah bon ? Allez réfléchis-y ! C'est moi et je serai votre coursier ! T'es malade ! En voilà des manières ! Quand ton oncle se marie et l'inviter tout le quartier il m'a invité ! Est-ce que je vais manger chez vous ? Non ton oncle ce n'est pas mon parent ! Je suis candidat ! Non pas candidat ! Président ! Tu ne suis pas un président ? Si si ! Alors ! Président non ? Si ! Mais pourquoi il me parle comme ça ? Non mais mon dieu ! Mais là ça va pas aller comme ça ! Je suis aussi président de la république ! Président ! Ah bon ! Quel bon argent pour moi il me va gérer ça ! Toi tu as l'argent que moi ! Mignon mais félicitations ! N'aie pas peur ! On se rend là pour te soutenir ! Mais attends ! Tu ne nous as jamais dit que tu connaissais le président de la république ! Deux côtés ! Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais quoi ? Comme ça tu connais le président de la république ! Et tu nous as laissé souffrir comme ça ! On t'a fait quoi ? Ecoutez les filles ! Je devais être premier ministre mais je viens d'être limogé ! Quoi ? Non tu as menti ! Tu veux dire moi j'ai dans ces cadeaux ! Non mais ne vous en faites pas ! Moi-même je vais être président de la république ! Tu viens être président hein ! Mais c'est bien ! Mais attends ceux qui sont candidats là ! Ils ont quoi et puis moi je n'en ai pas ! Ça c'est vrai aussi ! Et entre nous ! Tant qu'il y aura des femmes qui font des jolis garçons comme moi dans ce pays ! Il y a un mignon ! Et je vous rassure je vais gagner les élections ! Vos les mains ! Vos les mains ! Et comme ça vous voyez je suis président de la république ! C'est tout ce pays ! A condition que tu restes célibataire ! Tiens ! C'est compris ! Jeune président célibataire en durcité ! A partir de maintenant ! Tu dis à ton beau frère ou bien ton beau père Gohou ! Que lui et moi on est en concurrence ! Et toi aussi ! Mais c'est toi ! Entre beau et frère je vais prendre qui ? Mais c'est mon frère ! Parce que si tu deviens président là je divorce ! Alors ! Non c'est bon ! Allons la fille ! On va ! Lui il a fou et puis moi il ne peut pas gérer ! Franchisse ! Quand même ! Moi même je vais être président de la république ! Tu viens être président hein ! Mais c'est bien ! Mais attends ceux qui sont candidats là ils ont quoi et puis moi je n'en ai pas ! Ah ça c'est vrai aussi ! Et entre nous ! Tant qu'il y aura des femmes qui font des jolis garçons comme moi dans ce pays ! Ah vignon ! Je vous rassure je vais gagner les élections ! Vos les mains ! Vos les mains ! Et comme ça vous voyez je suis président de la république ! C'est tout ce pays ! En condition ! Quelle condition ? Que tu restes célibataire ! Tiens ! C'est compris ! Jeune président célibataire a durci ! A partir de maintenant tu dis à ton beau frère ou bien ton beau père Gouhou que lui et moi on est en concurrence ! Ah et toi aussi ! Mais c'est toi ! Entre beau et frère je vais prendre qui ? Mais c'est mon frère ! Parce que si tu deviens président là je divorce ! Alors ! Bon ! Allons la fille ! Ah ça va ! On va... Lui il a fait 8 mois il ne peut pas gérer ! Franchis ! Quand même ! Merci ! Je suis passé chez toi la dernière fois et je t'ai manqué ! Ah c'est vrai ! Oui pour la signature là tu sais je dois être candidat aux présidentielles là ! Ah bon ? Oui ! Non en fait je ne me sentais pas bien ! Ah ! Et Kevin allait me chercher pour qu'on aille se balader ! Kevin ? Oui Kevin Bouhiri ! Kevin Bouhiri allait te chercher ? Oui ! Ah mais tu as faute d'être ! Où est c'est ton marabout qu'il faut ? Quel marabout basse ! Il a fait quoi marabout ! J'ai mis mon intelligence en jeu ! Ah ! Si ça fait d'intelligence c'est bien ! Mais comment on fait pour la signature ? Je vais réfléchir ! Attends ! Tu veux voter pour ton beau père ou tu veux voter pour moi ? Je dis que je vais réfléchir ! Allez bonne journée ! D'accord faut réfléchir ! Faut vite réfléchir sinon tu vas regretter ! Tu as vu ? Tu as vu comment il me parle ? Un pas réfléchir ! Un président tu parle tu veux réfléchir ! Et ça ça ne se fait pas ! Non mais c'est pas bien ! Oui allo Narcisse ! Tu es où là ? Quoi ? Où est pour les signatures là ? Hein ! Ah 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 ! Narcisse tu es un bon gars ! Eh Narcisse tu vas me tuer ! Non non ! Il n'y a pas de problème ! C'est à dire je me vois même président de la république ! Oui d'accord ! Eh Narcisse d'accord ! Narcisse Aideka ! Tu n'es pas blessé ! Regarde moi ce fourrier de marabout ! Je te préviens comme ça tu veux détruire mon foyer ! Si jamais Narcisse me laisse ! J'irai brûler toutes tes grilles et ça tu ne me fais pas confiance ! Eh eh ! Attention à toi hein ! Attends-toi ! Je ne suis pas un vaurien ! Je ne suis pas un petit marabout ! Innocent ça suffit comme ça ! Qu'est-ce qu'il y a même ? Allez rentre chez toi ! Avant que je ne sorte d'ici, il faut que ce cancré là sorte d'ici ! Innocent rentre chez toi sinon j'appelle la police ! Bon ça va là ça va ! Tu ne perds rien pour attendre ! Je mettrai à tes trousses tous les mauvais esprits ! Bon tu vas voir ! Tu verras ce que tu veux ! Calme toi ! Tu n'es pas blessé ! Regarde j'ai des petits égratignis ! Mais regarde comment il est brutal comme ça ! Il n'est pas bien ! Non c'est des petits égratignis ! Vous rentrez chez vous ! Bacti ! Mais Bacti c'est quoi ça ? Mais Nana dis-lui que je t'aime et que tu m'aimes ! Mais Bacti ! Il n'y a pas de Bacti qui tient ici quant à vous ! Vous irez tout droit en prison ! Mais pourquoi ? Mais Bacti ! Mais Bacti ! Nana dis-lui que je t'aime ! Mais dis-lui que je t'aime quand même ! Mais attention ! Attention ! Allez sorti ! Mais Bacti dis-lui quand même que je t'aime ! Fondeur délusieux ! Mais Bacti c'est quoi ça là ? Pourquoi tu le chasses ? Je ne le chasse pas pourquoi ? Mais pourquoi tu le chasses ? Parce qu'il doit être chassé ! Il t'a envoûté ! Il ne m'a pas envoûté ! Je l'aime ! Il ne m'a pas envoûté ! Oui c'est ça tu l'aimes ! Tu ne l'aimes pas du tout ! Je te dis qu'il t'a envoûté ! Mais ça veut dire quoi ça ? Laissez-moi tranquille ici ! Vous avez compris ! Pourquoi vous voulez m'empêcher d'aimer ? Moi je n'aime pas les choses comme ça là ! C'est moi Yosé Ab Aboulouna c'est un homme là ! Laissez-moi l'aimer ! Vous avez compris ! Oui c'est ça ! Moi je ne comprends pas ! Avec tout ce que Ben t'es fait là ! Je crois que tu continues de lui faire des enfants ! C'est parce que tu l'aimes ! J'ai des choses pour vous donner ici ! Sinon moi y'a mon permis ! Non ne t'en fais pas ! Toi tu vas conduire sous-coye ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur ! Chérie ! Bonjour ! Bonjour Madame ! Attends ! Tu ne vas pas me dire que c'est ici ? Si c'est ici ! C'est ici ? Oui ! Bonjour les camarades ! Ah bonjour ! Et les autres ! Ils sont partis ! Attends aussi ! Depuis on vous attend là c'est maintenant vous arrivez ! Oh excusez-nous ! Ils sont partis ! Excusez-nous camarades ! On était à un meeting ! Nous on est là ! Il n'y a pas de problème ! Bon excusez-moi hein ! Ce n'est pas facile cette histoire de président là ! Ah si il y a fait des militants de première... Oui Monsieur le Président ! Oui vous pouvez venir ! Ok ! C'est ici ! C'est ici ! C'est ici ! Mon soupe-coye ! Mon soupe-coye ! Il dit tout va s'arranger ! C'est toi le soupe-coye ! Dis que tu veux sauver votre... C'est ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Laisse ça ! Ouais ! Non, non, non ! Non, non, non ! Assister ! Ok ! Oui, oui ! Oui d'accord, c'est compris ! Il n'y a pas de problème hein ! Il faut voter pour moi et puis ça va aller après ! Le Président Abbas ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oui Monsieur le Président, c'est pas ici ! Ok ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Merci camarades militants et militantes ! Sympathisants de mon parti ! Merci d'être là ! Si moi, Abbas, j'ai décidé d'être candidat aux présidentielles, c'est parce qu'il y a trop d'injustices ! On est d'accord, non ? Oui ! Non ! Non, mais ça ne peut pas se faire ! Il y a des gens qui mangent trois fois par jour et d'autres une seule fois par jour ! C'est pas normal ! Est-ce qu'on est d'accord ? Oui ! Non ! Eh ! Eh ! On a fait ça petit déjeuner ! À midi, euh... déjeuner ! Et le soir, dîner ! Sans oublier 16 heures, euh... goûter ! Est-ce qu'on est d'accord ? Non ! Et tandis que d'autres mangent une seule fois par jour, on appelle ça un coup K.O. Ou bien mort subite ! Si tu as mangé aujourd'hui 16 heures, il faut attendre demain 16 heures ! C'est pas normal ! Est-ce qu'on est d'accord ? Non ! Eh ! Eh ! Fatou ! Eh ! C'est à quoi que me dépasse comme ça ? Je... ma copine, je suis très pressée ! Je veux un meeting politique ! Ah ! Et qui est le président de ton parti ? Aïe ! C'est Abbas ! Abbas... Mon cousin Abbas là ! Ton cousin Abbas ! Eh bien tu ne savais pas ! Réa, pardon, laisse se plaisanter là ! Viens avec moi dans mon parti ! Comme ça, lorsque mon mari sera président, je vais te nommer directrice d'une ONG puis vas manger ensemble ! Ok ? Allons-y ! Merci ma chérie ! Merci beaucoup ! Mais je préfère partir chez Abbas ! Je suis militante de première heure ! On ne sait jamais dans la vie ! Tu as raison ! Tu as très raison ! Je t'ai appris à faire manucule pédicule là ! Du coup, je dois te comparer à moi ! Regardez-moi ça ! Militant de première heure ! Monsieur le Président ! Eh ! L'ambassadeur ! Oui, allô ! Non, non, non ! Il n'y a pas de problème ! On va gérer ça, monsieur l'ambassadeur ! Il n'y a pas de problème ! Non, c'est déjà calé ! Écoutez, 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 monsieur l'ambassadeur ! Donc il faut voter pour moi ! Là, tout le monde sera propre ! C'est vrai ! C'est le savon qui lave ! Mais l'argent rend propre ! Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, oui, oui ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Si je comprends bien ! Ça veut dire que nous tous, on sera propre ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Est-ce qu'on est d'accord ? Ah ! C'est bien sûr ! Toi, tu vas être propre ! Lui sera propre ! Vous tous, vous allez être très propre ! Je comprends son nom ! Ministre de la Communication ! Djangwone ! Djangwone ! Oui, monsieur le Président ! Militant de première heure ! Il faut laisser le reste ! Nous, les militants de première heure, on était deux ensemble ! Non, il n'y a pas de problème ! Tout le monde sera propre ! Tout le monde ! Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, non ! Votez à basse 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 ! Vous avez bien compris ce que le Président vient de dire ! Il dit, si vous voulez être propre un jour, qu'est-ce qu'on doit faire ? Votez à basse ! 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 Allo, mémé ! Oui, oui ! Vous... Quoi ? Non, non ! Les vendeuses viennent des bourses ! Il faut les faire voter aussi ! Il n'y a pas de problème ! Attends ! Oh ! Ça va ! Mais non, vous n'allez pas brutaliser ma militante comme ça ! Ça va bien ! Mon ami, mon ami ! Oui ! Je ne t'ai pas appelé ! Il ne faut pas m'énerver ! Il ne sait pas que c'est moi le Président ! Ah bon ? On ne l'a pas encore informé ! Si tu m'énerves là, je vais te gifler tout à l'heure ! Eh mon ami ! Euh... Toi aussi ! Attends ! Toi aussi ! Gipe-le ! Eh mon ami, toi aussi ! Eh ! Où il est ? C'est quoi ça là ? Attends monsieur ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Tu ne fais pas ça là ! Je ne fais pas le Président ! C'est lui ! Je te dis, y a quoi ? Mon ami, y a quoi ? Quand tu bien fais quoi ? Mon ami ! Tu sais là ! Je n'ai rien ! Tiens mémoigné ! Tiens mémoigné, pardon ! Tiens mémoigné ! Tiens mémoigné ! Tiens mémoigné ! Non ! Tu me connais ! Tiens mémoigné ! Tiens mémoigné ! Tiens mémoigné ! Laisse ça ! Hé ! Mon ami ! Tu sais qui ça ? Un ami, qu'est-ce que ça ? Eai ! Hé ! Président ! Mon ami, qu'est-ce que ça ? Présil ! C'est qui ? Présil ! Non, laissez ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Il y a quoi ? Présil, ça va ! Il y a quoi ? Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Présil ! Présil ! Présil ! Il faut qu'il te le quartier ! Quitte le quartier ! Il n'est plus de mon parti ! V'de le quartier ! Laissez-moi ! Le quartier ! Il est plus de mon parti ! Il est plus de mon parti ! Il y a plus d'un ! V'de le quartier ! Cet j'en est plus de mon parti ! Didier, c'est moi? Il a coupé. Je m'en fous, j'ai mon rabbi. Si tu veux le couper, je vais appeler le rabbi. Je te rappelle le soir, je te rappelle le soir. Papa, ta maman est là? Oui, elle est là. Elle est seule? Non, elle est seule. Elle est seule, elle est seule. Qui sonne encore là-même? C'est pour fatiguer les gens. Bonjour Naste, comment ça va? Ça ne va pas. Ah bon? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Mais ce n'est pas étonnant, chez nous c'est toujours comme ça. Et qu'est-ce qui ne va pas? Il faut t'asseoir. C'est aussi sérieux que ça? Kevin, je ne plaisante pas, assieds-toi. Ok, ça va. Je suis assis, balance-moi la tonade. Kevin, tu nous as toujours dit que tu ne sortais pas avec Abibi. Mais oui. Toi, tu ne sors pas avec Abibi. Je ne suis jamais sorti avec Abibi, je n'ai jamais vu ses dessous. Ce n'est pas ce qu'Abibi dit. Abibi vient d'ici là, elle dit qu'elle a tant un enfant de toi Kevin. Ça, c'est la meilleure. Ce n'est pas une tonade mais plutôt une foudre. Moi, Kevin, engrossé Abibi? Non, attends, jamais. Kevin, on ne plaisante pas avec ça. Quand elle est partie, elle m'a même rappelé pour me dire qu'elle a urgentement besoin de tes papiers pour se rendre à l'hôpital. Mais attends, elle est sérieusement malade cette petite? Il faut que ses parents fassent quelque chose. Il faut que l'interne, si on n'a pas fini par se déshabiller dans les rues. Faut-nous pas, cette petite attend un enfant de toi. Donc, tout ce que tu peux faire en ce moment-là, laisse ta pièce d'identité pour qu'elle puisse se rendre au moins la PMI. Tu vas m'énerver, Nastou. Tu vas m'énerver. Tu comprends? Toi aussi, toi, tu vas te mettre à croire que j'ai engrossé Abibi? D'accord. Je comprends pourquoi Louise est fâchée. Elle est passée la voie comme quoi elle me cherche pour récupérer ma pièce. Mais attends, vente Abibi, je vais la tuer. Kevin, ce n'est pas le moment de dire les gros mots. Tu vas la tuer pour quoi? Il fallait y penser plus tôt. Tu pousses la petite partout, tu finis par l'enceinter et nous, tu viens nous faire croire que ce n'est pas toi. Tu penses qu'on est bêtes ou quoi? N'importe quoi, c'est quoi tout ça? Ça fait combien d'années que tu nous dis que tu ne sois pas Abibi? Si toi, Kevin, tu n'étais jamais rentré dans une chambre avec Abibi mais aujourd'hui, elle ne pourrait pas se comporter de la sorte. Arrête tout ça. Si tu l'as enceinté, il faut assumer. C'est tout. Oupo? Oupo? Viens me voir là. C'est quoi? Elle a dit des choses? Oui, comme d'habitude. Mais cette fois-là, mon ancré, elles ont parlé. Qu'est-ce qu'on dit? Elle lui a demandé de te dire de faire de la politique. Tu fais de quoi? Attends, c'est d'aller s'ennuyer dans leur foyer là-bas ou bien quoi? Non, non mais... C'est elle qui doit décider comment il doit faire de la politique. Il ne faut pas dire mon nom, tu as compris? Si tu ne peux pas me suivre là, ce n'est pas la peine de rester auprès de moi. Tu ne peux même pas assurer ma sécurité. Sinon, on avait la force, on allait te chercher. Mais j'attendais le mot de passe. Quel mot de passe? Quel mot de passe? Quel mot de passe? Passe! Passe! Si tu me vois loupé, tu as compris non? Si tu as le gars à gâter ma mâchoire là-bas, tu as compris? Un faux gars de corps comme ça... Il ne m'a même pas mangé les toi. Tout ça, ça va finir. Évite-toi, narcisse. Si je suis en train de faire parabla, ce n'est pas la peine d'y rentrer entre nous. Parce que si tu n'as pas attrapé mon bras, le gars ne pourrait pas me déchiffrer. Non, moi je n'ai pas attrapé ton bras. Je me suis occupé des lunettes là. Quelles lunettes? Quelles lunettes tant que moi-même? Non, ton si, comment? C'est toi que tu es le président? Mais tu avais accouté tout ça, c'est un prépareil. Non, moi, celui-là, il ne vaut rien. Laisse, je vais m'occuper de ta sécurité maintenant. C'est tout ça, ça va finir. Je m'en fous, c'est moi-même, on sent qu'ici là, il y a un président palabreux. Viens m'occuper de ta sécurité. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Il va aller chercher un fétiché au village, il va me suivre. Sinon toi comme ça, peuré là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Après, celui-là, ça c'est un... Tu as vu quoi? Non? Ce matin, j'ai trouvé Djangone ici. Il m'a dit qu'il y a un politicien qui t'a payé pour faire sa campagne. Je n'ai pas de parenté ici. Attends, je n'ai pas de parenté ici. Maman, je suis en train de parler à mon parent. Pour le moment, toi et moi, on n'est pas parenté. Je ne sais même pas être parenté. Tu sais, les politiciens, une fois élus, on ne les voit plus. Donc, un politicien qui doit faire campagne ici, il doit payer d'abord. Pourquoi? Mais tu te prends pour qui même? Le politicien dont tu parles là, c'est moi. Oui, c'est lui Abbas. C'est moi, je suis candidat au présidentiel. Tu vois ça? Attends, moi j'avais pitié de toi, je me dis que si je suis élu, je vais te nommer ministre des économies et des finances pour que tu quittes le studio de ta maman là. Mais de toute façon, tu parles là, c'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien lui là. Il n'est même pas bien même. Non mais tu vois ça? Abbas, moi, moi, il dort dans le studio. Ah bon? De ma maman. Tu n'as même pas où dormir. Tu embobines les gens comme ça, ils n'ont qu'à te suivre. Ton cul, j'ai où? Adan, dis-moi. Non, ton cul, j'ai où? Non, non, je vais te parler une chose. Tu parles au président. Président, il faut te méfier. Ok, pour bien les écouter, je me suis caché à la cuisine. Bravo. C'est très bien. Je suis honnête. Ça va, ça va Tesson? Où peut-on pas les ouvrir? Si tu vois que ce sont ses amis là, Clémentine et Amélie, tu leur dis qu'elle n'est pas là. Tu les mets dehors. Ok, ok. C'est pas vrai, n'importe quoi. Mais attend, vous êtes assis ici en sonant à la porte, vous ne pouvez pas ouvrir quand même? Tu as arrêté là, si tu ouvres, ça fait quoi? Va ouvrir la porte. Vraiment? Ah, Abibi. C'est comment il y a longtemps quand même, ça va? Vous m'avez abandonné aujourd'hui. Oh non, pas du tout. En disant quoi? C'est ma grossesse là qui me fatigue. Aïe, toi aussi tu es enceinte, félicitations. Merci. J'ai un entretien avec mon oncle là donc je vais te laisser. A tout à l'heure. Abibi ça va? Ok. Bonjour chéri. Qui est ton chéri? Mais c'est toi, ou bien tu as oublié? Nazdou, il faut parler à cette débile là. Dis-lui que je ne suis pas le seul homme sur cette terre là, qu'elle me colle la paix. Kevin, il faut te calmer, elle est venue non? On va tirer tout ça au clair, Abibi il faut t'asseoir. On va tirer tout ça au clair. Mami, tu es très lérée. Passons. Je n'ai rien à foutre de ça. Mami, qu'est-ce que tu as fait à Nanna comme ça? J'ai fait quoi à ta soeur? C'est pour toi qu'il a livré au Maraboula. Maraboula, ce n'est pas un nom? Mami, même si c'est un nom, ce n'est pas à lui d'épouser ta petite fille. Mais c'est quel Jean qui doit épouser ta soeur? Elle ne veut plus aller à l'école. Elle ne veut rien faire, elle ne sait rien faire. Alors elle doit se marier? Mami, si Nanna accepte de se marier avec le Maraboula, c'est comme si la famille venait de signer un pacte avec le diable. Dans le monde où nous sommes là, qui a signé un pacte avec le diable et qui a signé avec les anges? Dans ma famille là, ceux qui font la volonté de Dieu, on les compte au bout des doigts. Le reste là a signé un pacte avec le diable, y compris ton père qui est à la maison là. Hé mami, c'est bon même. Je n'avais pas un moment, plus je n'ai pas assis. En même temps, c'est toujours comme ça. Regarde-moi ça. Et ta mère, une diablesse qui est assise là-bas, qui a envoûté mon fils là, tu vois pas? Marabou, marabou. C'est qui? C'est la petite là, Abibi, l'amie à Nastou et Fatih. Ah ok. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que lui a dit encore? Enfin, c'est ma tante qui a accepté finalement de te parler. Mais tu me... Mais parler de quoi? De te convaincre à faire la politique. Elle t'a demandé pourquoi elle veut que je fasse la politique? Non, non. Elle peut prendre la décision sans raison. Ou bien tu n'as pas bien écouté? Si, si, j'ai bien écouté. Faut te méfier. Faut te méfier, Dibé, tu as eu un non-nazisme. Non, non, non. Non, d'accord. Je n'aime pas ça. Mais c'est trop vrai. Trop, c'est trop hein. Laisse, c'est un paradisime. J'ai fait quoi à Dieu même? Abbas, la rue là, m'appartient. Ici là? Moi, j'ai vu ici avant toi. Tu l'as trouvé avant moi? Mais quand tu vas trouver un terrain qui est derrière l'Oti là, c'est parce que tu as trouvé le terrain qui t'appartient. Ah bon? Je suis désolé. Tu sais, cette rue là, c'est mon ami, monsieur le maire qui me l'a donné. Tu as compris? Et cette rue porte mon nom. Bon, bon. Vous avez compris non? Narcis, tu prends votre cabine là, tu dégages ça de là, tu envoies ça ailleurs. Demain, je ne vais pas vous trouver ici. Ici là? Je vais vous dire ça en même temps. Ici là? Toi Abbas, on est ici? Tu me connais? Non, Ima. Regardez, t'as dit que je prends pour qui? Hein? On va la demander à toi. Attends! 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 Ah non! Attends! 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 Non, il faut que je le tienne! Ria. Tu es malin là? On a qu'à lui demander pardon. Pourquoi? Parce que là où tu es là, ce n'est pas sûr que tu sois le président. Ooooh! Mais voilà le traite! Il a changé nos partis! Hey! Remets moi mon agent! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501